hallelujah gloire au seigneur bonsoir bonjour madame de messieurs chers frères et sœurs dans le beau et précieux nom de notre seigneur jésus christ je m'appelle dawa isidore je vais vous donner un témoignage concernant l'habillement du chrétien c'est-à-dire les djinns révélation de la part du seigneur concernant le port des djinns bruxelles 11 février 2014 chers frères et sœurs dans le seigneur recevez mes salutations je m'appelle isidore je vis en belgique je vais vous donner brièvement cette expérience que j'ai eu avec le seigneur le 11 février 2014 dans les avions du 4h du matin ça fait un moment que j'ai donné ma vie à jésus lorsque j'étais dans le monde j'aimais les djinns j'avais toute catégorie des djinns avec moi les vis de couleurs différentes les décapotables les délavés les salopettes jeans je n'aimais pas les tenues ordinaires que les gens de mon entour de mon entour portait tous mes investissements sont toujours dirigés vers les jeans modernes nouvelles collections et plus chers mais pourtant je n'étais pas le fils des riches parents les jeans délavés pour les laver je te dis qu'après la lessive il faut masser les articulations du bras raison pour laquelle quand les jeans se salissaient quand les jeans se salissaient c'était pour moi des soucis après avoir donné ma vie à jésus j'ai continué toujours à porter les jeans parce que je voyais toujours certains des frères toujours en jean et pour moi c'était normal car pour moi je ne voyais rien de mauvais en des jeans lorsque j'étais encore au togo quelques mois après avoir donné ma vie à jésus un jour pendant la prière du dimanche bien aimé j'ai écouté le saint-esprit mais parler clairement en ces mots regarde comment les gens se sont habillés et toi tu es le seul à être différent n'as-tu pas honte d'être un jeans salopette délavé presse de l'homme alléluia après avoir écouté cette voix aucun pasteur ou diacre ne m'a conseillé mais il y avait une honte totale qui a rempli tout mon être j'avais honte le jour là c'est comme s'il ya quelqu'un auprès de moi qui me reprochait oui le saint-esprit était bien là pour me dire que ma salopette ne glorifiait pas son nom du retour à la maison j'avais pris une décision de ne plus porter la salopette jean ni les décapotables à l'église car intérieurement cette voix était toujours permanente je continue à porter les pantalons jean car là je ne voyais en cela quelque chose de mauvais parce que d'autres frères qui étaient dans l'assemblée avant moi même les portaient aussi pour moi appel à part les salopettes jean on peut porter quand même les jeans pantalons bien aimé je suis bien nouveau converti qui n'a même pas fait cinq mois dans le seigneur et personne ne m'a jamais reproché de porter les jeans et les frais porter eux aussi les jeans mais le plus souvent pendant les heures de prière de la semaine je ne faisais que copier mon alentour surtout les jeunes qui nous enseignent pendant nos réunions de la jeunesse j'ai garé complètement les salopettes mais pour ce qui concerne les habits délavés je les utilisais de temps en temps pendant la saison de l'art matin pour la protection contre le vent sec en ce qui concerne les jeans pantalon j'ai continué à acheter zan mais cette fois ci palais compliqué comme on nous le disait avant d'arriver en europe j'en avais acheté beaucoup car on me disait que là bas il fait tellement froid que nos habits ordinaire ne font pas le poids en face de monsieur le froid je continue toujours le port d'un jean parce que personne ne m'avait jamais mis le doigt sur ce point à savoir son origine et la raison pour laquelle le diable a inventé ce produit et de quand il a été mis sur le marché mondial et ce pour qui il a été créé entre temps je suivais un jour un documentaire sur une chaîne de télévision en belgique en ce temps j'avais la tv le thème du documentaire c'était la tenue de la rébellion je n'ai pas suivi le début du documentaire mais ce que j'ai remarqué c'est qu'on montrait des femmes en pantalon jeans pour s'égaler aux hommes en pantalon jeans je n'ai pas fait attention de ce que le contenu du documentaire voulait me dire bien aimé dans le seigneur la bible dit dans le livre de georges 33 14 à 18 que dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais personne n'y prend garde moi je n'ai pas pris garde c'est comme un canard qui vient de sortir de l'eau et en secouant son corps quand tu le vois c'est comme s'il n'a jamais mis pied dans l'eau pour moi on parlait des femmes qui veulent copier ou s'égaler aux hommes en jeans pantalons vous vous souvenez des publicités des cowboys pour la cigarette marlboro le goût de l'aventuré où ces cowboys portaient des jeans pantalons sur des chevaux il faisait la publicité pour la société de marlboro ainsi que pour les jeans parce que c'est la première fois que moi je voyais de telles tenues dans les années 80 et 1984 bizarrement dans les années 90 à 91 cette tenue est arrivée pour la première fois que je l'ai vu en face au togo parce que mon premier achat de jeans date de 1993 au marché d'atapame dans ces mêmes années nous les voyons sur les calendriers nigériens où ceux qui portaient ces jeans on les appelait les crazy boys les garçons fou ce qui veut dire que quand tu portes des jeans tu es un fou oui ou une folle c'est clair ce n'est pas moi qui le dit devons-nous être fou ou folle pour le monde ou bien pouvons-nous être de fou ou de folle pour le monde et plaire au seigneur celui qui est fou peut-il s'est contrôlé non c'est le cas le surménage peut-il réagir comme un homme normal veux tu continuer à demeurer dans cette folie ou appartenir au groupe des gens qui ont le surménage quelle serait la réaction c'est quelqu'un t'appelle par exemple monsieur le fou tu diras qu'on t'a injuré alors sache le que si tu portes des jeans tu es une folle ou bien un fou la bible déclare adjeter que vous êtes ne savez vous pas que l'amour du monde est inimitié contre dieu celui qui donc il veut être ami du monde se rend ennemi de dieu jacques 4 verset 4 les dînes font partie des tenues gothiques ou moyen-âgeuse et ces tenues sont réservées pour le monde mais la bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent et bien l'habitement fait partie le 11 février 2014 vers 4 du matin quelque chose d'étrange s'est passé j'étais dans mon lit comme d'habitude dormant mais subitement c'est comme si j'étais à moitié veillé à moitié endormi d'un coup j'ai constaté qu'il avait des serpents dans mon lit je commençais à bouger les pieds et d'un seul coup j'ai sursauté du lit parce que pour moi c'était une réalité dans le physique ce n'était pas du tout un rêve des serpents dans mon lit comment ça je me suis mis à l'écart du lit et tout doucement j'ai soulevé le drap pour voir si ces serpents sont sous le drap ou non et à mon étonnement il n'y avait rien j'ai soulevé tout doucement le coussin avec lequel je me couvrai mais il n'y avait rien comme serpent j'ai écouté cette voix dans mes oreilles filles les serpents sont les jeans que tu portes enlèves-les rapidement j'ai dit à moi les jeans immédiatement j'ai enlevé mon jeans pantalon et la voix continue à me dire même le sous vêtements que tu portes enlèves le le sous vêtements question sont les sous vêtements pantalon collant qu'on appelle antifroi que portent les hommes avant de porter la tenue habituelle là dessus pendant les périodes de froid en europe pour la plupart gelera gelera rapidement enlevé c'est comme s'il ya quelqu'un qui c'est comme s'il ya quelqu'un dans la chambre qui me donne des autres auxquels je devais obéir la voix continue à me dit va prendre tes sacs et tout ce qui est jean là dans jette les tous j'ai pris le premier sac c'était plein de jeans pas de jeans multicolores mais unicolores j'ai dit cela parce que certaines personnes disent que tu peux porter des jeans mais qu'il ne faut pas exagérer c'est faux mes frères et soeurs jeans et jeans car moi aussi j'ai détesté les jeans de couleur avec des coupures déchirées avec des peaux d'animaux à certains endroits des trous partout et cetera sans savoir que je faisais partie moi aussi des fous j'ai fait sortir tous les jeans qui se trouvaient dans le sac bien aimé c'était comme si je rêvais si c'était quelqu'un qui venait vers moi et me dire d'enlever et de jeter mes jeans fut la somme que j'ai dépensé pour les avoir je lui donnerai un argument lui disant que je n'exagère pas j'ai vidé encore d'autres sacs j'avais des jeans en réserve j'avais certains sacs de voyages avec moi et il avait certains dessins sataniques c'est comme mes yeux viennent de s'ouvrir sur ce qu'on est en train de me dire sur certains manteaux de foi il avait certains noms inscrits sur ces manteaux et ce sont le nom des démons et ceux qui ne sont pas novices dans le cultime savent bien ce qu'ils achètent et nous les chrétiens nous les suivons parce que nous aimons le monde et tout ce qui est dans le monde vous savez bien qu'au niveau de la hanche des jeans pantalons à l'extérieur du pantalon il mentionne la marque sur un morceau de plastique ou de cuir mais à l'intérieur il mentionne par exemple magique comme magique danger ou bien séduction des trucs comme ça ou d'autres noms démoniaques que toi et moi ne comprenons pas bien aimé les prêtresses de vodou ont leurs tenues à part c'est à dire c'est à dire ils ont leur manière de s'habiller et ils sont identifiés par les abîmes la voix continue à me dire ne les jette pas comme ça mais découpe les en morceaux afin que personne ne puisse s'en encaparer j'ai pris mon ciseau et commencer à les découper un à un comme j'ai bien de vous le dire c'était dans le mois de février 2014 et la température était très bien négative certains vont dire mais ça les 10 avec ce fois que fait la tour en europe en ce moment je n'avais pas encore lui ou entendu le témoignage de l'apôtre du feu coco gabriel du togo dans les 14 heures dans l'au-delà et dans les 24 heures dans l'au-delà plus tard quand j'ai été au courant du témoignage du frère où il disait dans le témoignage qu'il avait un frère qui s'est retrouvé en fait à coup des jeans je me suis mis à pleurer et à remercier le seigneur pour cette révélation car ça pourrait être moi ou toi j'ai remercié le seigneur je continue à le remercier et je vais continuer à le remercier pour sa grâce immense laisse moi te dit quelque chose le jour là avant de sortir pour jeter ses jeans c'est à dire cette tenue gothique moi aussi j'ai posé cette question avant des sortes avant de sortir je me suis vêté des deux pantalons en coton un plus juste en bas dont la base du pantalon inséré dans mes chaussettes et l'autre pantalon plus large au dessus bien ceinturé bien aimé je tâtonais avant de sortir car je savais ce qui m'attendait dehors c'est à dire le froid mais à ma grande surprise je n'avais pas froid et je me sentais plus chaud qu'avec les jeans à partir de ce jour j'ai complètement abandonné les jeans si tu es en situé si tu es en jean et la trompette sonne puis tu es enlevé sache que dieu s'est trompé ma soeur mon frère mais quand je ne peux pas se tromper alors c'est toi qui aura raté l'enlèvement tu aurais raté l'enlèvement avec les jeans c'est sûr clair et net je pense que toi qui me lis que toi qui m'écoute tu feras de la même car les jeans sont des tenues impures qui déplaisent le seigneur dieu vous bénisse et qu'il vous garde préparons nous car bientôt la trompette va sonner dans la sainteté absolue dans la vérité dans la justice dans la crainte du seigneur préparons nous pour rencontrer notre seigneur il est là il revient bientôt il est à la porte préparons nous que le seigneur vous bénisse merci beaucoup et à la prochaine que le seigneur vous bénisse amen amen merci merci merci